La grève continue aux urgences. Depuis trois mois maintenant, les personnels se mobilisent pour dénoncer une surcharge de travail et un manque de moyens dans les services d'urgence. On va en parler avec vous, Sylvain Gaillot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc représentant syndical en force ouvrière à l'hôpital de Libourne. Hier, Agnès Buzyn a annoncé de nouvelles mesures. 70 millions d'euros pour débloquer un peu cette crise. Ce n'est pas suffisant ? Non, ce n'est pas suffisant. 70 millions vont être répartis d'abord pour le versement de la prime à hauteur de 55 millions. Une prime qui égalerait à 100 euros net à partir de juillet par salarié. Alors que les agents et leurs représentants syndicaux demandaient 300 euros. Donc on part sur 100 euros. Et donc les 15 millions restants vont servir... Donc vont être divisés par les 650 services d'urgence de France. Donc ça représente 22 000 euros. 22 000 euros, ça correspond à un demi-ETP, un demi-effectif à temps complet par établissement. Ce n'est pas suffisant concrètement. Il en faudrait combien ? Vous avez chiffré à peu près, vous, représentants syndicaux, combien de personnel il manque pour débloquer cette crise ? Oui. Sur mon établissement, on a chiffré ça très précisément. Les agents avaient déjà fait le travail depuis des mois. Ils avaient déjà travaillé dessus en janvier. Donc c'est déjà quelque chose qui a été dit à la direction. Sur Libourne, on a fait des demandes de... On demandait 7 équivalents temps plein pour les IDE, pour les infirmières. 7,5 pour les aides-soignants. Le maintien des postes pour les ASH. Les propositions... On a eu des propositions aujourd'hui. Bon, clairement, on est très en dessous de ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une grève qui est destinée simplement pour la prime. La prime, bien sûr, c'est bien. Et on est très content. Enfin, les agences sont très contents d'avoir une prime. C'est évident. Il y a besoin de revaloriser ces métiers. Oui. Le principal problème, c'est donc le manque de personnel dans les hôpitaux. C'est ce que vous dites ? La crise des urgences, c'est principalement la difficulté de prise en charge des patients. Des services d'urgence qui sont saturés. Des temps d'attente qui explosent. Sur Libourne, on a eu récemment des temps d'attente de plus de 14 heures. Oui. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la situation au quotidien, par exemple, à Libourne ? Parce que c'est vrai, quand on ne la vit pas de l'intérieur, on n'a peut-être pas la notion des problèmes du quotidien des services d'urgence. Oui. Alors donc, il faut savoir que les soignants qui s'engagent dans ces professions le font par vocation. Par vocation, ils le font parce qu'ils veulent prodiguer des soins aux patients. Aujourd'hui, les médecins, les infirmières, les AS terminent leur travail en pleurant. Ils rentrent chez eux en pleurant. Ils sont en burn-out, donc on a énormément d'arrêts. J'ai des exemples, oui, bien sûr, des infirmières qui passent à côté de patients allongés sur des brancards, qui ne peuvent pas les emmener aux toilettes. Donc, des patients qui se souillent sur les brancards, et les agents ne peuvent pas les prendre en charge. Ils savent qu'ils ne peuvent pas les prendre en charge. Donc, c'est de la maltraitance institutionnelle. Les agents se retrouvent complices de ça. C'est insupportable. Oui. Est-ce que, justement, cette crise, pardon, elle n'est pas aggravée par le fait que les gens, aujourd'hui, se rendent peut-être trop facilement aux urgences ? Est-ce que c'est un des problèmes, les patients qui se ruent aux urgences, au moindre souci, si j'ose dire ? Oui, il y a aussi les histoires de prise en charge. Lorsque vous passez aux urgences, c'est remboursé. Alors que la médecine de ville ou les maisons médicalisées, ce n'est pas forcément les mêmes taux de remboursement. Mais au-delà de ça, oui, bien sûr, il y a un engorgement aux urgences. Alors, l'engorgement, il est dû principalement par le défaut de lits en aval, ce qu'on appelle, nous, les lits d'aval. C'est-à-dire que les services de médecine, de chirurgie ferment, ce qui a pour conséquence d'emboliser complètement les urgences. C'est-à-dire que les patients se retrouvent stockés, on ne peut pas le dire autrement, parqués aux urgences. Donc, avec la semaine dernière encore, j'ai des exemples concrets, 20-25 patients qui étaient dans le service à 22 heures, qui n'ont pas pu être vus par un médecin, donc qui sont reportés sur l'équipe du matin. Donc, une charge de travail énorme. Énorme. Donc, nous, on demande, bien sûr, on demande que soient prises en compte ces difficultés maintenant, tout de suite. Alors, concrètement, justement, pour que ce mouvement de grève se calme, si j'ose dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce que vous demandez ? Et qu'est-ce qui pourrait être fait par le gouvernement ? C'est des effectifs. Là, c'est même presque un plan Marshall pour l'hôpital. Parce que ce qu'on voit sur les urgences, nous, on le constate au quotidien, sur tous les services. On avait le bloc, bien sûr, qui a été traité chez nous. On a aussi la stérilisation. On a d'autres services qui sont en crise. Les services dans les étages de médecine, de chirurgie, c'est dramatique à tous les niveaux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a le soutien de tous les agents hospitaliers sur ce mouvement de grève. Et puis, à Liborne, il y a quelques mois, vous avez inauguré, en présence justement d'Agnès Buzyn, un nouvel hôpital, tout neuf. Oui, oui. Mais à l'intérieur, ce que vous dites, finalement, c'est que les moyens ne vont pas avec ce nouvel établissement. Il y a eu beaucoup de difficultés à la livraison. Effectivement, c'est un bel établissement et on est tous satisfaits de cet établissement. Mais ils ont profité, bien sûr, pour optimiser, on va dire, le travail, les effectifs. Je ne vais pas aller trop dans le détail, mais ils ont revu les taux, les quotités horaires. Ils les ont diminués pour optimiser les personnels, clairement, pour qu'il y ait moins de prises de congés, etc. Donc, nous, on a des personnels qui s'épuisent, qui sont aujourd'hui clairement à bout et ils n'en peuvent plus. Il y a des rappels incessants. Donc, ils n'ont même pas l'occasion de pouvoir se reposer. Et ça craque, en fait. Ça craque de partout, à tous les niveaux, à tous les étages. Et les urgences, particulièrement. Justement, on a entendu des histoires qui font froid dans le dos de patients qui meurent à l'hôpital, qui meurent au service des urgences parce qu'ils n'ont pas pu être pris en charge. C'est vrai ? Ce n'est pas juste une légende ? Est-ce que, finalement, cette crise aux urgences, elle fait des victimes ? Alors, d'abord, à l'hôpital, on meurt. Ça arrive. Est-ce qu'on meurt parce qu'on n'a pas été pris en charge à temps ? Il y a des naissances aussi à l'hôpital. Il n'y a pas que des décès. Il ne faudrait pas non plus donner une image trop négative de l'hôpital. La prise en charge, les agents sont des professionnels. Ils font correctement leur travail. Effectivement, les conditions dans lesquelles ils exercent sont de nature à créer des difficultés. Ça, c'est sûr. C'est certain. Quand un patient attend 14 heures sur un bancard, je suis désolé. Il y a une aggravation de son état entre le moment de son arrivée et le moment où il va être pris en charge correctement. Ça, c'est évident. Sylvain Gaillot, pour conclure, quelles sont les prochaines actions qui sont prévues ? Je crois que ce jeudi, il y a un rassemblement qui est prévu devant les agences régionales de santé en France et puis une grève nationale dans les semaines à venir. Effectivement, il ne faut pas oublier les ARS. La politique de santé sur le territoire, c'est elle qu'on le doit. Donc nous non plus, on ne les oubliera pas, effectivement. Il y a plusieurs actions. Nous, sur Libourne et Sainte-Foy, parce qu'on pourrait aussi parler de Sainte-Foy-la-Grande, sur Libourne et Sainte-Foy, on a des actions prévues. On est en train de mettre une caisse de grève en marche pour soutenir les agents qui n'ont pas des salaires élevés, qui ne peuvent pas tenir comme ça plusieurs jours. Mais ce que je voudrais passer comme message, c'est que réellement, cette mobilisation, elle est d'abord faite pour les patients. C'est les patients qu'on veut prendre en charge correctement à l'hôpital. Et ce n'est pas des histoires de primes qui changeront quoi que ce soit. On veut des lits, on veut les moyens en effectif pour prendre correctement en charge les patients. On ne peut plus travailler comme ça, il faut que ça change vite. Merci beaucoup Sylvain Gaillot, le message est passé. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On va se retrouver dans un court instant pour un nouveau journal.